Dans cette vidéo, je vais te parler enfin des réseaux sociaux en tant que vidéo maker ou en tant que clip maker. Et tu pourras même t'en servir aussi si tu es en dehors de tout ça. Mais tu vas voir l'importance des réseaux sociaux de nos jours aujourd'hui en 2020. Je vais te montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Alors les réseaux sociaux, c'est une partie très importante aujourd'hui quand tu fais du contenu vidéo, quand tu fais des images, quand tu fais de la musique. Et donc, dans cette vidéo, je te vais te parler exactement de quel est le réseau social le plus important qu'il faut vraiment utiliser et être dessus H24. Alors comme je te parlais dans une certaine vidéo de l'organisation avec Evernote, la partie réseaux sociaux est vraiment importante parce que tu dois faire en sorte que ton contenu vidéo, c'est-à-dire tes images, tes clips que tu auras tournés à certains artistes ou bien tes vidéos personnelles doivent pouvoir être vues. Et c'est comme une vitrine. Donc c'est vraiment une partie importante. Et pour ça, tu as un réseau social comme Instagram qui est vraiment aujourd'hui comme une vitrine. Et je pense que tu as besoin de savoir comment utiliser vraiment Instagram en tant que clipmaker ou en tant que vidéomaker. Alors quand tu es clipmaker, ton intérêt va être vraiment que quand tu rencontres des artistes, quand tu commences à faire des connexions sur des tournages ou autre et que tu es donc en connexion avec eux et que donc tu vas pouvoir échanger sur un tournage ou autre, c'est de pouvoir échanger ton Instagram. A l'époque, on était plutôt sur Facebook, on était plutôt sur autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être vraiment sur Instagram. Alors, c'est à toi en tant que clipmaker de vraiment te dire comment un artiste ou comment une personne avec qui tu vas travailler, ils comprennent quelle est ton identité visuelle sur Instagram. Première chose très importante en tant que clipmaker, c'est de travailler ton interface Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas voir des nouveaux artistes ou quand tu vas voir des nouvelles personnes qui vont commencer à t'ajouter et qui vont s'abonner à toi, qu'est-ce qu'ils voient vraiment de toi sur ton profil ? D'ailleurs, en parlant de ça, le nouvel algorithme de Instagram fonctionne dans ce sens-là puisque Instagram veut un maximum ramener des personnes qui viennent de l'accueil pour pouvoir naviguer sur ton profil et de préférence pouvoir scroller sur ton profil. Et donc ça, l'algorithme de Instagram le prend en compte. Donc, plus une personne va rester plus longtemps sur ton profil Instagram et va scroller, et plus ça veut dire que ton profil est un profil intéressant. Donc, c'est vraiment à toi de faire en sorte que les miniatures soient attractives, qu'elles attirent l'œil et surtout qu'elles soient ton identité. Et même Instagram prend en compte aussi qu'aujourd'hui, tu vas être plus à travailler ton identité personnelle plus que le fait de ramener des personnes pour avoir des likes et des vues et tout ça. Disons qu'en gros, on ne va même pas chercher à savoir combien de likes tu as ou combien de vues tu as. On s'en fout de ça. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est surtout de vraiment créer ton identité visuelle. Comment tu vas créer ton identité visuelle ? C'est vraiment en réfléchissant, en se disant « Ok, alors moi, c'est quoi vraiment mon univers ? Quel est mon délire ? Quel est mon kiff ? » Et en fonction de ça, c'est vraiment ce qu'on verra en premier en ouvrant ton Instagram. Donc, les miniatures vont vraiment faire en sorte qu'on va comprendre en quelques secondes quelle est ton identité. Donc, ça va se jouer peut-être sur des couleurs. Par exemple, si toi, il y a un style de couleur que tu aimes, ça va être vraiment la couleur qui va revenir le plus souvent sur Instagram. Par exemple, moi, j'aime bien plein de couleurs différentes. Et tu verras que sur mon profil Instagram, il y a quand même pas mal de couleurs, même sans cliquer sur une publication. Donc, c'est à toi de réfléchir et de réfléchir à l'envers en te disant « Comment je vais publier pour qu'à chaque fois, il y ait des couleurs qui rentrent dans l'ordre et qu'il y ait des publications qui vont dans l'ordre ? » Bon, maintenant, toi, en tant que clipmaker ou en tant que vidéomaker, tu vas devoir envoyer forcément des vidéos ou des images. Donc, si tu n'as pas encore de clip, si tu n'as pas tourné d'artiste, tu vas commencer à tourner des vidéos, toi, personnellement, de ton côté. Donc, peut-être avec du drone, peut-être avec ton GH5, peut-être avec ton autre matériel, peu importe. Mais en tout cas, c'est toi qui vas commencer à alimenter en vidéo sur ton Instagram. Donc, tu pourras faire, évidemment, une vidéo courte de 59 secondes avec un album avec plusieurs vidéos ou bien plusieurs images avec un album de 10 images. Ou alors, tu vas pouvoir commencer à publier des vidéos plus longues comme sur YouTube avec IGTV. D'ailleurs, tu verras aussi que tu n'as pas besoin à chaque fois de publier via ton téléphone et de faire des formats particuliers. Puisque aujourd'hui, tu peux faire des programmations et tu peux publier une vidéo ou une image directement depuis ton ordi avec le Facebook Creator. Donc, ça change quand même tout. Ça évite de faire des va-et-déviens pour aller sur ton téléphone et publier comme on pouvait faire avant. Mais maintenant, tu peux tout faire via ton ordinateur, à part pour les stories, évidemment. Donc, tu vas pouvoir prendre une vidéo directement 16 neuvième comme tu pouvais publier sur YouTube. Mais tu peux la publier directement sur IGTV de cette manière-là. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Ça fait gagner du temps et c'est beaucoup plus pratique. À partir du moment où tu peux programmer des publications, c'est comment toi, tu vas réfléchir à l'avance et comment tu vas faire en sorte de pouvoir te dire que, OK, il faut publier régulièrement parce que Instagram demande quand même de publier régulièrement pour aller dans le sens de l'algorithme parce que l'algorithme de Instagram marche en sorte que plus tu vas publier et plus Instagram va te mettre en avant et tu vas commencer à apparaître dans des accueils où tu n'apparaissais pas avant avec évidemment des personnes ciblées qui sont similaires à ce que tu fais. Donc, tes visus et tout ce que tu fais va atterrir dans des accueils de gens qui sont dans le même délire. Donc, si tu peux faire en sorte de préparer du contenu vidéo aux photos et pouvoir programmer des publications tous les un ou deux jours, c'est le mieux que tu puisses faire. Vraiment, tu vas toujours penser de cette manière-là en te disant qu'est-ce que les personnes ou qu'est-ce que les artistes ou qu'est-ce que mes clients voient de moi quand ils arrivent sur mon profil Instagram ? Qu'est-ce qu'ils voient vraiment en quelques secondes ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Et quelle est vraiment mon identité en tant que créateur de contenu vidéo ? Et donc, c'est à partir de là où tu vas réfléchir à l'envers et tu vas pouvoir publier de cette manière-là en programmant sur Instagram. Alors, pour que tu saches ce qui est super important, il va vraiment falloir commencer à se former sur les réseaux sociaux et encore plus sur Instagram puisque Instagram a changé son algorithme et l'algorithme change assez souvent. Je te ferai une autre vidéo sur le sujet de l'algorithme et comment il fonctionne mais en tout cas, l'algorithme est souvent en train de changer. En ce moment, Instagram met en avant toutes les personnes qui créent du contenu original. Donc, ne te concentre pas sur le fait d'avoir des vues et des likes et beaucoup d'abonnés. On s'en fout un petit peu. Instagram veut vraiment que tu envoies du contenu original et du contenu nouveau. D'ailleurs, sur YouTube, ça marche de la même manière. Mais Instagram cherche à vouloir faire ça, à faire développer toutes les personnes qui envoient et qui sont originales et qui essayent d'envoyer du contenu original. Alors, comme tu dois rentrer directement dans le sens de Instagram puisque Instagram, son algorithme, est fait en sorte pour que toutes les personnes qui envoient du contenu original soient mis en avant petit à petit, forcément, il faut que tu commences à publier régulièrement puisque tu vas faire des programmations avec le Facebook créateur. Il va falloir commencer à rentrer dans ces règles-là, donc faire des stories aussi. Donc, tu vas réfléchir, toi, qu'est-ce que tu peux faire comme story intéressante et forcément, quelques vidéos live de temps en temps. Alors, si tu n'es pas à l'aise avec le live puisque tu n'as pas envie d'en faire, ça va être un peu difficile, mais c'est peut-être à toi d'y réfléchir et de se dire comment je peux faire du live intéressant en rapport avec ce que je fais. Pour le format story, même si tu n'es pas à l'aise, il va falloir que tu commences à t'y habituer puisque si tu veux développer sur Instagram, tu vas être forcément obligé de faire des stories puisque tu vas devoir aller dans le sens de Instagram et ça sera peut-être à toi de réfléchir à des stories, alors peut-être pas en filmant directement, mais en mettant des vidéos que tu vas créer, que tu vas publier régulièrement. Vraiment, prends en compte qu'Instagram, c'est comme ta vitrine, c'est comme un magasin, c'est-à-dire que tu vois, tu vas peut-être marcher dans la rue et puis tu vas voir une vitrine et tu vas dire « Ah putain, c'est bien, c'est pas mal » et c'est ça qui va faire que peut-être tu vas vouloir rentrer dans ce magasin-là. Ah ben Instagram, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, tu vas pouvoir capter la vitrine d'un vidéomaker ou d'un clipmaker et donc c'est à toi vraiment de créer cette identité-là et ce visuel-là. C'est très important auprès des artistes, c'est très important en tant qu'artiste d'avoir ça aussi pour pouvoir créer des nouveaux fans qui vont peut-être te kiffer en rapport avec ton identité. Alors le sujet de cette vidéo n'est pas de parler d'Instagram et comment développer Instagram par rapport aux artistes, plus par rapport aux vidéomakers ou aux clipmakers, en tout cas ceux qui créent du contenu vidéo. Si tu dois publier un clip que tu as tourné, essaie de l'envoyer d'une manière où tu vas peut-être l'envoyer sous format album avec deux vidéos de 59 secondes. Par exemple, tu as un clip de deux minutes, tu vas le couper en une minute, tu vas publier une première vidéo au format carré et tu vas en publier une deuxième, donc la suite du clip derrière en format album. Après, tu peux aussi publier entièrement le clip sur IGTV, mais bon là le problème ça va être peut-être parce que l'artiste il ne va peut-être pas vouloir. Donc c'est à toi de réfléchir et c'est à toi de te dire comment je publie mes vidéos de cette manière-là pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que j'ai fait comme clip moi en tant que vidéomaker ou en tant que clipmaker. Donc c'est à toi d'y réfléchir comme ça. Alors si tu n'as pas spécialement souvent des clips ou si tu es toi de ton côté, tu vas peut-être créer ton contenu à toi avec tes plans de run, avec tes vidéos ou tu vas t'entraîner avec le GH5 ou avec le GH4 ou avec ton boîtier DSLR, peu importe. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à dire ok, mon travail si je n'ai rien à faire au départ, ça va être de faire des programmations. Donc tu vas te dire ok, je vais essayer de publier peut-être trois posts dans la semaine puisque je vais le programmer et je vais me dire par exemple voilà aujourd'hui je prends deux heures pour programmer trois postes de vidéos et donc tu vas dire aujourd'hui je fais ce tournage-là et je vais commencer à monter rapidement plusieurs vidéos pour essayer de les programmer les trois dans la semaine ou bien quatre dans le mois en te disant allez j'en envoie une par semaine. Mais aussi, il faut quand même que tu en puisses envoyer des images, des vidéos et des vidéos IGTV. Si tu veux vraiment rentrer dans les règles d'Instagram, il va falloir commencer à publier ces trois choses. Photos, vidéos et vidéos IGTV. Et évidemment, faire aussi de temps en temps des lives et aussi faire des stories tous les jours. Et tu verras qu'à force de faire ça, à force d'envoyer petit à petit en étant patient, même si au début tu n'as pas beaucoup de résultats, que tu as quelques likes, ce n'est pas très grave. Le plus important c'est d'être régulier et d'envoyer et tu verras que dans le temps ça va payer. Donc commence à partir dans ce concept-là, dire ok, je vais envoyer régulièrement, régulièrement tout en programmant via ton ordinateur directement. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile et ça sera moins chiant parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de toujours être obligé d'envoyer une vidéo sur son téléphone et de publier via son téléphone. Donc vraiment, c'est une question d'organisation, mais tu verras qu'au début c'est un peu chiant, mais après tu prendras l'habitude de le faire. Voilà, c'était la petite vidéo simple pour t'expliquer un peu comment Instagram marche. Il y aura certaines autres vidéos où je parlerai plus précisément de chaque réseau social. Mais en tout cas, en attendant, tu peux déjà commencer à te dire de pouvoir prendre l'habitude de commencer à programmer des publications sur ton Instagram et commencer à avancer comme ça, petit à petit, en essayant de comprendre un peu le mécanisme, comment ça marche, quels sont les résultats de ce qui marche et ce qui ne marche pas quand j'envoie une publication. Et à force, au fur et à mesure, tu vas te concentrer sur ça. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour et je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada